Le Rwanda redevient le 11e Etat membre de la communauté économique des Etats de l'Afrique centrale. Le Rwanda a réintégré officiellement ce mercredi 17 août 2016 l'institution régionale. Membre fondateur de la CEAC en 1983, le pays s'était retiré en 2007 de cette organisation. Un retour qui témoigne de la volonté du pays des mille collines de renforcer les liens économiques avec les autres pays membres de la CEAC que sont l'Angola, le Burundi, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo-Brazzaville, la République démocratique du Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, Sao Tomé et Principe et le Tchad. Nous sommes très heureux de réintégrer l'Afrique centrale. C'est un héritage important pour le Rwanda. Nous sommes ici à une étape plutôt juridique. Ce qui est clair, c'est que le Rwanda fait partie de cette région. En réintégrant la CEAC, le Rwanda devrait accroître son influence sur les politiques commerciales de l'organisation. Il devient par ailleurs le premier pays de la CEAC dont la langue officielle est l'anglais. Il y a un commerce de plus en plus intense avec deux pays de la CEAC, notamment le Congo et le Gabon. Ce qui a fait que depuis déjà trois ans, ses relations sont affermies. Le Rwanda, c'est un pays francophone au départ, qui est devenu de plus en plus anglophone. Mais ce qui avait fait qu'il avait quitté la CEAC, c'était beaucoup plus de relations avec la France. Bon, c'est un pays francophone, mais dès que les relations économiques se sont affermies, que le pays, le Rwanda, a revu sa position avec la France, notamment avec la langue française, le français devenu langue d'enseignement depuis un an et demi. Donc tous ces éléments-là ont été pris en considération. La ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mouchiki-Wabo, a rencontré par ailleurs ce jeudi 18 août le Tchadien Ahmad Alamni, secrétaire général de l'organisation régionale. Objectif, discuter de l'opérationnalisation de la zone de libre-échange en Afrique centrale et en Afrique d'ici à janvier 2017, et de la rationalisation des deux communautés économiques régionales CEAC-CEMAC.